Salut à toutes et à tous, alors cette semaine dans la chronique on va revenir sur un sujet que j'avais déjà évoqué il y a deux semaines dans ma chronique sur les QTE, les rapports entre le cinéma et les jeux vidéo. Il faut alors bien distinguer deux mouvements, deux sens, d'un côté les films qui sont adaptés en jeux vidéo, et d'un autre côté les jeux vidéo qui sont adaptés en film, ce sont les premiers qui vont nous intéresser aujourd'hui, les jeux vidéo adaptés en film sont peut-être pour une prochaine chronique, car la tendance est plus récente, vous allez le constater. Je reviendrai également sur une étude réalisée en 2010 par lina-global.fr, dont je vous mets le lien dans la description, très intéressante, et qui établit des statistiques en prenant en compte tous les jeux vidéo qui ont été adaptés de film depuis 40 ans. Cela me servira de conclusion d'ailleurs, une étude qui propose des constats clairs sur la tendance au fil des années, sur l'évolution des rapports entre la production cinématographique et le développement de jeux vidéo, et revenons tout d'abord au début du commencement en 1975, car chaque jeu vidéo se cache souvent une adaptation de film. Alors l'étude de 2010 me servira de fil rouge tout au long de cette vidéo, rien de tel que des chiffres pour illustrer mes propos, et je commencerai par deux chiffres, tout d'abord l'étude à comptabiliser de 1975 à 2010, 547 films qui ont été adaptés en environ 2000 jeux vidéo. Cette catégorie de jeux représente ainsi 10% de la production vidéoludique depuis les débuts de son histoire. Et de l'autre côté, l'adaptation de jeux vidéo en film ne compte que moins de 100 films, la tendance est donc moindre. C'est pour cela que je m'attache aujourd'hui aux films adaptés en jeux vidéo, plus importantes et plus anciennes. Nous allons voir l'évolution des rapports entre le cinéma et jeux vidéo, en plusieurs périodes assez distinctes, suivant en général les générations de consoles, avec une très très forte domination des Etats-Unis et des films à gros voire très gros budget. Le premier exemple d'adaptation de films en jeux vidéo se passe en 1975, le film Jaws, les dents de la mer, de Steven Spielberg, fait un carton au cinéma, et Atari souhaite en faire un jeu. Alors ils le font, il s'appelle Shark Jaws, et sort en arcade. Atari a demandé les droits à Universal, mais qui a refusé. Le jeu sortira quand même, mais cela illustre parfaitement le dédain du cinéma vis-à-vis du jeu vidéo, qui est alors assez naissant, il s'adresse généralement à des enfants ou des adolescents. Beaucoup ne voient dans le jeu vidéo qu'une mode, un hobby sans intérêt. Le cinéma n'en a strictement rien à faire du jeu vidéo dans les années 70 jusqu'au début des années 80. D'autant plus que techniquement, le cinéma est largement en avance sur le jeu vidéo, les premières consoles sont très limitées techniquement, et ne proposent que des gameplays simplistes, des graphismes assez pauvres, alors que le cinéma commence à utiliser les premiers effets spéciaux. Il y a par exemple une grande différence entre le film Tron, innovant sur le scénario et sur la direction artistique, par rapport aux jeux sortis en arcade. Alors ce rejet du cinéma va changer à partir de 1979, même si mes arguments précédents valent toujours. Une nouvelle vague de cinéma hollywoodien va débarquer avec une nouvelle génération de réalisateurs, c'est ce qu'on appelle les movie brats, avec en chef de file Coppola, Spielberg, George Lucas ou Brian De Palma. La relation entre cinéma et jeux vidéo va aller dans une logique commerciale et promotionnelle, dans l'exploitation de produits dérivés, les films ont de plus en plus de budget, et les campagnes marketing également, et va petit à petit passer par la conception de jeux vidéo qui sortiront en même temps que le film. Les jeux vidéo ne sont qu'un produit dérivé, on est alors bien loin de la dénomination actuelle de produit culturel à part entière. Les débuts sont timides, mais des séries de films comme Star Trek ou Star Wars vont lancer la nouvelle tendance, pour l'anecdote 6 films Star Wars ont engendré à eux seuls plus de 120 jeux vidéo. Suite à cette période timide, cela va évoluer à partir de 1984 voire 1985, avec la sortie de la console NES de Nintendo à travers le monde, qui va atteindre plus de 95% de parts de marché aux Etats-Unis et au Japon. Les studios hollywoodiens, quand ils voudront un jeu vidéo adapté de leurs films, se tourneront assez vite vers la NES. Entre la génération 8 et 16 bits, on compte entre 8 et 16 jeux vidéo adaptés de films. C'est d'ailleurs pendant les années 80 que chaque studio de cinéma américain crée des studios de développement de jeux, tels que Atari Warner ou Fox Video Games, ou bien font appel à des développeurs tiers qui prennent de plus en plus d'ampleur dans les années 80, comme Activision, Electronic Arts, Ocean Software, Disney Interactive ou Konami. Ce qui se passe aussi pendant ces deux générations, 8 et 16 bits, c'est que le jeu vidéo éponyme du film reste toujours un produit dérivé, histoire d'occuper le terrain sur les étals de vente, et les jeux ne sont pas toujours d'excellente qualité, ils sont faits à la hâte, avec de petits budgets, dans une logique de prendre les clients un petit peu pour des pigeons. Vous avez aimé le film, acheté le jeu, dans lequel vous retrouverez tout l'esprit du film, toute l'ambiance. Malheureusement, ce ne fut que rarement le cas. On peut citer l'exemple d'E.T. sur l'Atari 2600, c'est plus connu, développé en moins de 6 semaines pour une sortie impérative avant Noël, et considéré comme le jeu le plus pourri d'histoire. D'autres exemples, si vous suivez Le Joueur du Grenier, grands fans de cinéma, ils ont souvent fait des épisodes sur des jeux tirés de films, et on se rend compte de la pauvreté des jeux vidéo, des jeux pourris, mal conceptualisés, ridicules, abusés parfois dans la difficulté, dans la logique du level design, ou du concept du jeu en général. Les exemples ne manquent pas, ce sont le plus souvent d'énormes cartons au cinéma, et des jeux vidéo bien nazes comme Total Recall, Beetlejuice, Hook, Waterworld, Les Retours vers le Futur, Platoon, La Famille Adams, Maman j'ai raté l'avion, des Indiana Jones ou Terminator. De deux choses l'une, soit le jeu vidéo n'est pas pris au sérieux, et en tant que produit dérivé, ne cherche qu'à prendre le pognon dans le fanatisme des gens pour un film, soit il s'agit de problèmes techniques, et là c'est difficile d'adapter un film en jeu vidéo. La durée de vie des jeux s'allonge au fil des années, certes, et un scénario d'une heure et demie pour un film est plus difficile à mettre en place sur un jeu, le scénario doit être un peu plus long. On peut y trouver ici un parallèle entre la relation entre l'arcade et les jeux sur console. Les jeux d'arcade étaient vifs, addictifs, rapides, très difficiles et courts, alors qu'un jeu sur console devait proposer autre chose, tenir en haleine le joueur plus longtemps sur le jeu. Avec la NES, les adaptations de jeux d'arcade sur console s'est plutôt bien déroulées, mais ce ne fut pas vraiment le cas dans la relation cinéma-jeux vidéo. Évidemment, tous les jeux vidéo adaptés de films n'étaient pas tous mauvais, mais finalement ils ne sont pas si nombreux que ça. Ce qui m'amène à parler des jeux vidéo tirés des films d'animation, dont une grande majorité vers 1990 étaient des univers de Disney, et là encore les exemples ne manquent pas, et sur la Megadrive et sur Super Nintendo, la plupart étaient plutôt des bons jeux, voire de très bons jeux, d'Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Fantasia, où d'ailleurs tous les jeux Mickey, Donald, etc. ont été des jeux vidéo très bien réalisés, tant par les graphismes colorés que les animations, qui s'améliorent sans cesse avec l'ère 16-bit, la quasi-totalité des licences Disney ont en tout cas eu droit à un jeu vidéo. On retrouve aussi une certaine suite logique dans la commercialisation sous différentes formes médiatiques, on passe d'un livre, puis à une série animée ou carrément un film au cinéma, pour finir sur le développement d'un jeu vidéo. Disney n'est d'ailleurs pas le seul sur le marché des films d'animation, En 1995, avec la sortie de Toy Story, Pixar signe un contrat avec Disney pour produire 3 longs métrages, pour lesquels Disney sera le distributeur exclusif. Avec le gros carton de Toy Story, le contrat est re-signé pour 5 nouveaux films, Pixar devient alors par la suite un très gros studio. Même chose pour DreamWorks Animation en 1998, qui produira de nombreux films d'animation, mais plus tard signera avec Disney un partenariat de distribution. Disney cherche toujours à garder tout de même le contrôle des films d'animation, et en fin de compte, on peut dire que la quasi-totalité des films d'animation produits pour le cinéma ont eu droit à une adaptation en jeu vidéo. Autre logique dans la relation cinéma-jeu-vidéo, ici il s'agit de techniques utilisées, le numérique et les images de synthèse qu'on utilisait à la fois pour concevoir un film d'animation, mais également développer un jeu vidéo, ce sont en fait les mêmes logiciels qui sont parfois utilisés. C'est alors qu'on voit le support console portable de plus en plus utilisé aussi pour développer un jeu vidéo tiré d'un film d'animation. Les jeux Disney, Pixar ou DreamWorks s'adressent particulièrement aux enfants, un peu comme les consoles portables. La Nintendo Game Boy Advance, par exemple, comptabilise à elle seule 112 jeux vidéo adaptés d'un film. Un constat peut aussi être réalisé avec les super-héros, que ce soit Batman, Superman ou Spider-Man, bref, le plus souvent du Marvel ou du DC Comics. Cette tendance est surtout développée dans les années 2000 avec la logique marketing de Transmedia, un film, un jeu vidéo, des livres, des tasses, des t-shirts, des portes-clés, etc. Cela avait déjà commencé avec la PlayStation, puis la PlayStation 2, qui a participé grandement à l'essor de la relation cinéma-jeu-vidéo. Faut-il y voir que le monde du jeu vidéo a gagné en crédibilité et est de plus en plus prise au sérieux. Les producteurs de films comprennent qu'une adaptation vidéoludique devient essentielle pour rentabiliser au maximum une licence ancienne ou nouvellement créée. Et puis bien sûr, l'argent appelle l'argent. C'est bien qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires des jeux vidéo a commencé à dépasser celui du cinéma, le monde du cinéma a commencé à fermer sa gueule et c'est le monde du jeu vidéo qui a pris le pouvoir et qui a commencé à imposer ses règles. Non seulement le nombre de jeux vidéo adaptés d'un film a explosé à partir des années 2000, au lieu d'une dizaine d'adaptations par an dans les années 90, on est passé à 20, voire 25 jeux vidéo par an adaptés d'un film. On constate la même chose dans le côté inverse de cette vidéo, non plus les films adaptés en jeu vidéo, mais les jeux vidéo adaptés en film. Depuis quelques années, leur nombre a explosé, que ce soit Tekken, Dead Rising, Blood Rain, Ratchet & Clank récemment, ou encore King's Glaive pour Final Fantasy XV. Le nombre de projets et de souhaits, car beaucoup ne se concrétisent pas. Beaucoup de news en ce moment parlent en tout cas des adaptations de jeux vidéo en film, Life is Strange, Pokémon, The Division, The Witcher, Gran Turismo, Zelda, Sonic, Temple Run, bref, la liste est assez longue et le sujet sera peut-être développé dans une prochaine chronique. Pour revenir à nos moutons, le développement de jeux vidéo tirés d'un film a explosé pendant les années 2000. Il s'agit pour la plupart de blockbusters qui sont quasi assurés d'un carton au cinéma grâce à de grosses campagnes marketing. Le cinéma français n'est pas en reste, Kiriku a eu droit à deux jeux vidéo en 2001 et 2007, tirés des films d'animation de Michel Ocelot. Et puis il y a aussi la production de films à gros budget, issus de capitaux principalement français, comme les films de Luc Besson, le cinquième élément Arthur et les Minimoys, mais aussi les jeux tirés de l'univers d'Astérix et Obélix, aux Jeux Olympiques ou Contre César. Pour finir cette vidéo en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur l'étude de l'INA Global, une étude statistique mais assez intéressante, dont je me suis pas mal servi pour écrire cette chronique. Alors si vous avez la flemme d'aller la lire, elle fait trop 4 pages, voici en gros ce qu'elle révèle. Tout d'abord, l'étude prend en compte donc 2000 jeux vidéo, tirés de 547 films de 1975 à 2010, représentant environ 10% de la production vidéoludique. Alors pour qu'il s'agisse d'une adaptation d'un film en jeu vidéo, la différence entre la sortie du film et la sortie du jeu doit être de moins de 18 mois. Ça paraît énorme comme ça, mais c'était souvent le cas dans les années 80. Un jeu vidéo a été développé uniquement si le film avait bien marché au cinéma. Alors ces 18 mois ont pas mal diminué à partir de 1993 avec la sortie de Jurassic Park. Aujourd'hui, la tendance est de sortir quasi simultanément le film et le jeu, voire parfois sortir le jeu avant le film, histoire de faire bien monter la hype pour le film. Je l'ai dit, c'est le jeu vidéo qui dicte aujourd'hui ses règles au cinéma. La console de salon qui a obtenu le plus d'adaptations est la PlayStation 2, suivie de la PlayStation, puis de la NES et de la Super NES. Sur les 547 films adaptés, 2 sur 3 étaient produits par les Etats-Unis, ou par des capitaux états-uniens, et en tout cas, Hollywood était le principal investisseur. 61% des films adaptés en jeu vidéo sont également des super productions, dépassant les 100 millions de budget, et qui dit gros budget, dit grosse campagne marketing, et donc grosse recette au box-office, si bien qu'encore 64% des films adaptés sont parmi les plus grosses recettes du cinéma. En ce qui concerne le scénario, presque la moitié des jeux vidéo ne prennent pas le scénario du film duquel il est tiré. Le jeu vidéo propose un scénario original, comme je le précisais juste avant, un jeu ne peut pas avoir un scénario d'une heure et demie, les joueurs aiment retrouver quelques scènes du film, certes, mais pas toutes, et ne pas suivre exactement le scénario du film, on veut retrouver en général les personnages, l'ambiance et les scènes cultes. Les scénarios sont donc plutôt originaux dans l'ensemble, ils peuvent aussi être tirés des livres comme Harry Potter, des comics américains comme Spider-Man, des séries télévisées comme Charlie's Angel, des mangas japonais comme Akira, des jouets comme Transformers, d'un groupe de musique comme Spice World, ou de la bande dessinée comme Astérix ou Wikilux. Pour choisir une adaptation, Hollywood ne choisit également pas n'importe quel film, on constate que le genre action et aventure est le plus représenté, suivi par la comédie et le fantastique. Les films où Stallone ou Schwarzenegger sont les héros sont aussi très représentés, Stallone principalement pour les jeux vidéo Rambo, alors que Schwarzenegger s'est un peu plus varié, True Lies, Last Action Hero, ou ceux que j'ai déjà cités qui ont été déjà faits par Le Joueur du Grenier. En fait, quasiment dans tous les films adaptés en jeu vidéo, le héros est un homme, jamais une femme. La seule exception est Sigourney Weaver pour son rôle de l'agent replay dans les films aliens, sinon c'est que du mal, plutôt viril, Bruce Willis, Vin Diesel, Jean-Claude Van Damme, et en fin de compte, c'est aussi le cas des super productions hollywoodiennes, le plus souvent les héros sont des hommes. Pour les réalisateurs, il s'agit le plus souvent de Spielberg, suivi de Sam Raimi, Robert Zemeckis, James Cameron ou Tim Burton, encore une fois, ce sont des réalisateurs qui ont droit au plus gros budget du cinéma américain. Et enfin, en ce qui concerne la classification, avec la ribambelle de jeux vidéo adaptés de films Disney, Pixar, etc., on aurait pu penser que la majorité des jeux soient dans ce style, or l'étude de 2010 révèle que plus souvent il s'agit de jeux ou films classés PG, PG-13 ou R, c'est-à-dire soit des films où un parent doit être présent, soit interdit au moins de 13 ans, soit R interdit au moins de 16 ans. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les jeux vidéo adaptés d'oeuvres cinématographiques, et je parle bien d'oeuvres, car les jeux vidéo ne sont encore pas reconnus comme oeuvres ou de l'art. Les jeux vidéo, c'était encore une mode au début des années 80, ils n'étaient pas crédibles et ils étaient loin d'être de l'art. Maintenant que les jeux vidéo sont supérieurs en termes d'investissement ou de chiffre d'affaires, ils ne sont toujours pas crédibles aux yeux de la presse généraliste, ou autres instances dirigeantes et intellectuelles, bref, des gens qui ne considéreront jamais le jeu vidéo comme un art. Et pourtant, comme je l'ai dit plusieurs fois, le jeu vidéo a toujours voulu se rapprocher du cinéma, de la tendance à adapter des films en jeu vidéo, tout est en train de changer, le jeu vidéo veut imposer ses règles, et le vent tourne, de nombreux projets sont en cours pour adapter des jeux vidéo en film, à gros budget en général, ça tease, ça hype, mais au final, peu sortent au cinéma. Le jeu vidéo a aussi imposé ses règles, son récit, ses propres genres, ses priorités d'ordre ludique, avec l'arrivée de la 3D, les possibilités de rendre les jeux vidéo plus proches du cinéma sont de plus en plus possibles et réalisables, et ça pour le plus grand plaisir des joueurs, qui sont pour la plupart de grands amateurs de cinéma. Ainsi s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, et que je ne vous aurais pas trop saoulé avec des chiffres et des statistiques, l'étude de linaglobal.fr fut un très bon support pour développer ce sujet, alors désolé si vous pensez que je me suis trop inspiré de cette étude pour écrire, mais en même temps c'est la première fois que je faisais une chronique qui concerne 2000 jeux. Merci à tous de me suivre, un petit like pour soutenir ma chaîne, un partage sur les réseaux sociaux pour soutenir ma chaîne aussi, et on se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao !